Julien, bonjour. Bonjour. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Donc, représentez-nous un petit peu rapidement la scie, parce que c'est quelque chose que j'aime bien aborder à chaque fois. C'est une entreprise française qui est née à la fin des années 80, qui s'appelait à l'origine électronique des deux. Deux fondateurs. L'un de ces fondateurs, Philippe Sproul, est toujours le PDGE à l'heure actuelle. Et au milieu des années 90, l'expansion de la scie vers l'international par le rachat justement d'une société américaine qui s'appelait la scie, qui était à l'époque une filiale de Cantum, qui était bien connue dans le monde du disque dur à l'époque. Et donc, le nom a été, la marque a été appliquée à l'ensemble de la société. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est toujours française, dont les locaux sont toujours basés en France. Le groupe LACI est en France. Vous avez également la filiale française, la filiale export, la partie logistique, R&D, marketing, qui sont situées en France, qui compte donc 450 employés et des ouvertures de filiales assez régulières. La dernière ouverture s'est faite à Dubaï, au marché donc Moyen-Orient, qui se développe également, notamment avec cette petite solution Golden Disk. Donc, c'est toujours une entreprise orientée disque dur et qui se développe quand même sur d'autres médias, comme vous avez pu le voir avec Patrick maintenant sur le multimédia, qui se développe de manière significative ces dernières années. Mais également sur le réseau. On a toujours été des précurseurs sur le réseau. Ça fait depuis sept ans qu'on a sorti notre premier disque du réseau. Donc, en 2001, on avait sorti notre premier disque du réseau. Et donc maintenant, ça prend plein de directions différentes parce qu'il y a plein d'usages différents pour du stockage. Il y a le stockage directement attaché au poste de travail simple, USB. Il y a le stockage plutôt dédié Mac avec les Connectic FireWire, haute performance avec l'E-SATA, le RAID, le NAS entreprise, le NAS à la maison. Donc, il y a vraiment toute une gamme complète autour du stockage. On a un catalogue produit qui se set off de jour en jour, qui permet vraiment d'adresser tous les besoins du marché à l'heure actuelle. Donc, l'ACI, c'est également des centres de production un peu partout dans le monde. On a une usine à Massy. On est les derniers constructeurs à avoir effectivement une usine en dur en France. Donc, cette usine de Massy produit principalement les solutions, ce qu'on appelle solutions, principalement le stockage à rajouter. Donc, vous avez par exemple des solutions comme le 2BIG qui sont faites à Massy, comme le 5BIG et le 4BIG qui sont faits à Massy aussi. Pourquoi ? Parce que les procédures de test sont plus rigoureuses, nécessitent une main d'œuvre plus qualifiée, parce qu'il y a plus de réactivité également pour l'approvisionnement du marché sur ce type de solution. Et donc, les procédures de test également qui sont faites en interne par nos soins et qui permettent de valider des produits qui sont dans le milieu professionnel, sur lesquels on a beaucoup d'exigences en termes de fiabilité et de performance. Et vous maîtrisez réellement la chaîne de test par exemple ? C'est vous qui développez vos outils ? Nous développons nos outils de test, que ce soit un simple disque à tester les interfaces, un disque du réseau ou RAID. On va faire du picking dans certains produits et tester effectivement des reconstructions de RAID pendant des heures pour savoir si le produit est parfaitement apte à tourner et être commercialisé. Donc ça, ça fait partie de nos atouts. La société sur le stockage est effectivement une usine en dur en France. Une usine qui est d'ailleurs dupliquée du côté Etats-Unis pour approvisionner le marché américain. Et puis, un réseau de sous-traitants également en Chine et puis en Europe de l'Est. D'accord. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui principalement, ce sont des petites solutions qu'on a lancées récemment. Tout d'abord, il y a la sauvegarde RAID qui prend pas mal d'ampleur ces derniers temps puisqu'on a toujours tendance à stocker de plus en plus de choses sur son disque dur externe, parfois sans prendre en compte que c'est une mécanique qui peut être faillible. Alors effectivement, on peut faire confiance à un disque dur, mais il faut quand même savoir sauvegarder et avoir la bonne méthode. Sauvegarder, c'est avoir ces données en dur dans son ordinateur et en faire une copie sur un disque dur externe. Ce n'est pas mettre toute sa vie sur un disque dur externe parce que là, pour le coup, c'est plutôt risqué. Par contre, pour les mauvais élèves, on a quand même une petite solution. C'est notre Too Big qui est ultra simple en fait. C'est le Too Big Quadra. Quadra, chez nous, c'est toujours quadruple interface. Il y a l'USB2, le Flyeroyer 400, le 800 et l'ISATA. Donc là, pour le coup, on adresse toutes les connectives du marché, toutes les performances du marché. Et le 400, il est toujours là, le 400. Et le 400, il est toujours là, chez la CIE. Toujours là, chez la CIE. Contrairement à l'autre. Parce qu'on aime toujours le monde Mac. Et effectivement, le parc installé est toujours sous ces connectiques-là. Il y a pas mal d'équipements encore qui sont en FireWare 400. Bon là, pour le coup, on est même tranquille en FireWare 800. Et on est même tranquille si un jour, Apple décide de mettre de l'ISATA en standard de machine. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc là, pour le coup, c'est une solution directement attachée à votre PC ou à votre Mac. C'est transparent. Vous choisissez le mode RAID qui vous convient. Donc soit vous utilisez la capacité totale du disque, sans aucune autre considération de sécurité. Soit vous faites un miroir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez envoyer va être dupliqué systématiquement d'un disque dur sur l'autre. Le principe est simple. Si vous avez un disque dur qui vient à lâcher, sans que vous éteigniez l'unité, elle continue à fonctionner ou continuez à avoir accès à vos données. Il y a peu de disques d'entrée de gamme, comme ceux-ci RAID à deux disques, qui proposent une solution réellement RAID plug. L'intérêt, c'est de continuer à travailler sur ces données pendant que le tiroir est réparé chez la scie. Ou alors, vous en avez un second tiroir à votre disposition et vous pouvez l'insérer. Et ça reconstruit automatiquement le RAID après. On a plusieurs modes RAID disponibles. une interface en I-SATA qui permet également d'avoir du stockage haute performance. RAID 1 ou RAID 0. RAID 0 pour la vitesse. Le RAID 0, je rappelle rapidement, c'est du striping. Vous avez une donnée qui arrive, coupée en deux, la moitié sur le disque 1, la seconde moitié sur le disque 2. Haute performance, mais zéro sécurité. Parce que si vous avez un disque dur qui est à faillir, vous aurez, comme la moitié d'un livre, vous auriez arraché les pages à moitié d'un livre. Ce ne serait pas très pratique à lire. Pour sécurité, RAID 1. Et haute performance, RAID 0. Voilà. Ça, c'est le 2B quadra. C'est très facile à utiliser. C'est transparent pour vous. Vous le set up et vous oubliez. Donc après, on a réfléchi également, en plus de ces solutions, grosses solutions entreprise, PME, TPE, à des solutions plus simples pour le commun des mortels. Et on a tous un PC ou un Mac à la maison. Peut-être pas encore tous, mais les Français sont plutôt bien équipés. Vous avez aussi une frange de cette population qui a soit plusieurs PC à la maison, plusieurs Mac à la maison, qui a un media player, qui a une console, qui a forcément accès à Internet quelque part. Et donc, vient la question, comment est-ce que je centralise mes données ? Alors, est-ce que je prends un disque dur et je m'amuse à copier sur un ordinateur et à faire la navette, etc. Ou alors, est-ce que je mets un point central d'accès dans la maison ? Et c'est ce qu'on a fait, en fait, avec ce disque dur, entrée de gamme, réseau. Donc là, vous avez le network space, qui est très simple, le casing pull-top, design binding pull-top. Donc, noir laqué. Vous avez une petite prise USB en façade. Et derrière, évidemment, la connectique réseau. Donc là, le principe, c'est simple. Vous branchez sur le réseau, ça fonctionne immédiatement. D'autres fonctionnalités également. On n'a pas cherché à faire compliqué. Il y a deux utilisateurs maximum. Il y a un admin et il y a un utilisateur. Voilà. On veut que ce soit hyper simple et que les gens ne s'y perdent pas, on configure dans tous les sens, etc. Il y a quelques options et puis c'est tout. Donc, une fois sur le réseau, avec le petit port USB là, vous avez la possibilité de faire deux choses. Soit vous branchez un disque dur externe dessus, une clé USB, vous étendez votre capacité de stockage. Ça apparaît comme un petit répertoire à la racine. Soit vous le setupez pour faire en sorte qu'il importe automatiquement les données qui sont sur une clé USB. Donc, un ami vient chez vous, il a une clé, il veut vous donner quelque chose. Vous n'avez même pas besoin d'allumer votre ordinateur. Vous branchez et il importe automatiquement les données sur le disque. D'autres petites choses sympas également, vous y stockez votre musique. Déjà, vous la partagez avec tous les ordinateurs et il y a une fonctionnalité iTunes Server. Donc, en fait, vous ouvrez tous les iTunes qui sont sur votre réseau local, enfin tous, je ne sais pas, deux, trois, peut-être pour les geeks, quatre ou cinq. Et, en fait, dans la fonctionnalité playlist partagée, vous avez toute votre musique qui apparaît. Donc, dans la chambre, vous écoutez ci, dans la cuisine, vous écoutez ça, dans le salon, vous écoutez autre chose, ça fonctionne. Autre fonctionnalité, peut-être un petit peu barbare de nom, mais extrêmement simple en réalité, c'est l'UPNP-AV-DLNA. C'est barbare. Le principe est pourtant simple. vous allez...